La pandémie du COVID-19 entraînait la pénurie dans plusieurs secteurs d'activité, tels que le domaine de la restauration, le domaine hospitalier, le domaine de l'industrie et aussi le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le domaine de la santé, car c'est ce que vit beaucoup de pays, entre autres les pays de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique et même de l'Océan. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le pays de l'Océan, il s'agit en effet de l'Australie. L'Australie actuellement vit une pénurie de main-d'oeuvre dans le domaine de la santé, qui fait en sorte qu'aujourd'hui le gouvernement a signé un accord, un memorandum entre les maisons de recrutement des agents de santé et le gouvernement. Donc ce qui fait que ça, c'est le nouveau type de visa qu'ils ont mis en place et la nouvelle procédure. Qu'est-ce que ça revient à dire ? Ça revient à dire qu'il y a des maisons, les care rooms, en anglais comme ça se dit, les care rooms ont signé des agréments avec le gouvernement afin que le gouvernement puisse faciliter les procédures de visa pour faire venir les employés étrangers à l'extérieur de l'Australie. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a quelques room care qui ont déjà signé cet agrément. Donc, il n'y a pas encore, la liste n'est pas encore longue. Donc, prenez action et allez consulter les différentes room care qui ont déjà signé. En effet, il s'agira déjà de vous d'aller faire votre skill à 16 semaines. Une fois que vous avez votre skill à 16 semaines, vous allez aller voir ces room care, postuler pour les différents emplois. Une fois que vous allez avoir votre emploi, ça sera facile pour vous de pouvoir entrer en Australie. Alors, je ne l'ai même pas, je ne me suis pas présentée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis une fille de lien. Je m'attache sur cette chaîne, les opportunités de voyage à l'étranger, les études à l'étranger et bien d'autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous amener pour vous montrer comment faire votre skill à 16 semaines. Une fois que vous aurez votre skill à 16 semaines, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer les différents types de visa afin de pouvoir intégrer le sol australien. Même si vous n'aviez pas d'offre d'emploi, il y a des possibilités d'entrer avec votre diplôme d'aide-soignante ou bien d'infirmière ou bien caregiver. Donc, vous n'avez pas besoin, même pour ceux qui n'ont pas de diplôme et qui ont l'expérience sur cette vidéo, ça vous concerne. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la courte de notification. Maintenant, tout de suite, je vous amène sur le site comment faire votre skill à 16 semaines. Il faut savoir qu'une fois que vous aurez fait votre skill à 16 semaines, ça sera déjà une bonne opportunité pour vous de pouvoir entrer en Australie. En effet, avec votre skill à 16 semaines, ça sera un peu facile pour vous. Vous pouviez déjà appliquer aux différentes offres d'emploi. Il suffira juste de mettre dans votre CV que vous avez votre skill à 16 semaines, vous avez votre test de H. ainsi, ça sera facile pour vous de vous faire recruter par les agences de recrutement ou bien les care rooms. Alors, sans plus tarder, je vous avène avec moi sur les différents sites et je vous montre comment fait votre skill à 16 semaines, les conditions à remplir. Ainsi, je vais vous montrer comment vous allez appliquer une fois que votre skill à 16 semaines sera positif. Ça sera une très grande porte pour vous, c'est-à-dire 78% d'avoir le visa. Vous allez juste appliquer pour les différents types de visa que je vais démontrer dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on y va ensemble derrière mon écran. Ok, les amis, nous restons sur le site, comme vous constatez, acwa.org.au. Ce que je vais faire, je vais traduire directement en français afin que nous puissions lire rapidement. Maintenant, on dit, accord de travail de l'industrie des soins aux personnes âgées. Ça, c'est pour les personnes qui ont le diplôme pour les soins des personnes âgées ou alors qui ont une expérience dans ce domaine. Alors, on va descendre en voyant que l'ACWA est l'autorité de l'évaluation des compétences pour la profession de soignant âgé ou handicapé, ENZO, ENZO, blablabla, dans le cadre du nouvel accord de travail de l'industrie des soins aux personnes âgées. L'accord qui est industrie, voilà, vous avez l'idée, on dit, vous pouvez savoir sur l'ILR. Maintenant, on dit, les demandes de l'évaluation des compétences pour cette profession sont évaluées selon les critères suivants. Qualification pertinente ou expérience de travail pertinente. Mon aide, veuillez noter que l'ACWA n'évaluera pas les compétences en anglais dans le cadre des évaluations des compétences dans cette profession. Cependant, pour reprendre au visa, les migrants potentiels devront fournir la preuve de leurs compétences en anglais dans leur demande de visa au ministère de l'Intérieur. On dit, cette page est en cours de construction. Il faut savoir que c'est un programme qui a été lancé et actuellement, ils sont encore en train de mettre sur pied. Donc, ça n'a pas encore été opérationnel. Mais vous pouvez prendre avantage de ça, de l'annonce qui a été faite et du site qui est déjà en train d'être préparé pour vous préparer, pour pouvoir faire votre skill assessment. Un aidant âgé ou handicapé est une personne qualifiée ou expérimentée dans la prestation des services centres sur la personne ou personnes qui peuvent avoir besoin d'aide en raison de leur bienveillance ou d'un handicap. L'objectif principal du rôle est de fournir un soutien émotionnel des soins d'eux. Bon, vous allez lire les professions. D'autres tâches peuvent inclure l'entretien ménager général, l'aide de ménager comme la préparation de la nourriture, l'aide à l'hygiène personnelle et l'habillage. Les professions nursing, supporting, worker et les autres 4 ans et personnes qui sont assistants ont évalué par l'Australian Nursing and Counsel vers le site web pour connaître les critères d'évaluation des compétences pour ces deux professions. Donc, ça c'est pour juste ceux des caregivers, ceux qui donnent l'assistance aux personnes âgées. Maintenant, pour ceux des aides soignantes et des nurses ou bien des sages-femmes infirmières et autres, ceux-ci, ce n'est pas pour vous. Je vais vous amener dans le site par rapport à eux. Maintenant, on continue. On remarque qu'on dit bon en titre professionnel courant. Les titres de profession, de poste courant pour la profession de soignants, de soignants âgés ou handicapés comprennent le travail de soins aux personnes âgées. Donc, ça c'est différent. Si vous avez un travail avec des différentes positions, sachez que ceci vous concerne travailleur de soins aux personnes âgées, travailleur de soins aux personnes handicapées, travailleur de soins personnels, soignant, soignant personnel, travailleur de soutien individuel, travailleur de soutien aux personnes handicapées, travailleur de développement et de soutien aux personnes handicapées, travailleur de soutien communautaire, âge à vie, âge à la vie pour les personnes handicapées, Travailleur de soutien à domicile, soignant, soins communautaires, travailleur, aide à domicile, aide à domicile. Veuillez noter que le fait d'avoir votre titre de poste dans la liste ne signifie pas nécessairement que votre expérience de travail est pertinente. Veuillez vous référer à toutes les informations pertinentes. Donc, si vous avez votre profession dans ces différentes catégories, c'est si vous comptez. Maintenant, pour l'admissibilité, une qualification présidente ordinaire étranger qui équivaut au minimum d'un certificat AFR3 ou supérieur et comprend un diplôme placement ou une formation pratique. Pour ceux des diplômes, il faut savoir que c'est un diplôme, mais pas un certificat qu'on vous demande. Ce sera l'équivalence d'un diplôme, le certificat de AQF3. Maintenant, une formation et comprend un placement professionnel, une formation pratique pertinente. Si vous n'avez pas de qualification pertinente, donc pour ceux qui n'ont pas de diplôme, il vous suffira de montrer 12 mois d'expérience dans les 5 dernières années. Si vous n'avez pas de qualification pertinente, 12 mois d'expérience de travail pertinente à temps plein ou l'équivalence à temps partiel en Australie ou à l'étranger en tant que soignant âgé ou handicapé. Quand on dit l'étranger, ça veut dire quoi? Alex, si votre expérience vient de l'extérieur de l'Australie, c'est ça qu'on appelle étranger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez le diplôme ou bien vous avez une expérience de minimum 1 an dans les 5 dernières années, ça veut dire que vous pouvez faire votre skill à cette semaine. Maintenant, les critères d'évaluation. Critères d'évaluation 1, qualification ou expérience de travail pertinente. Vous pouvez démontrer le critère 1 de l'une des deux manières suivantes. Diplôme pertinent, niveau 1, 4 ou supérieur, un certificat pertinent 3 ou un diplôme de niveau supérieur obtenu à l'étranger ou équivalent à l'étranger qui correspond à un placement professionnel, une formation pratique pertinente. Reportez-vous au détail ci-dessous. Bon, voici les différents détails ci-dessous. Si vous ne disposez pas de qualification. Maintenant, on dit où? Le B, expérience de travail pertinente. Si vous ne disposez pas d'une qualification minimale pertinente du certificat accruitoire au moins de 18 mois d'expérience de travail pertinente, vous pouvez remplacer les qualifications formelles énumérées. Énumérées ci-dessous. Reportez-vous au détail. Donc, ça c'est pour la... Vous allez lire, fournir un soutien individuel. Vous allez dire, bon, voici pour ceux-là, une qualification pertinente couvra également les éléments suivants. Donc, pour ceux de la qualification pertinente, voici ce qu'il faut vous... Il faut vous référer ici. Maintenant, on dit qu'en tente ton papassement stage professionnel, les amis, vous allez dire, maintenant, pour ceux qui ont l'expérience, on vous demande quoi? C'est ceci, vous devez lire et autre. Maintenant, les critères du mot 2, on dit au moins on est. Maintenant, on dit les listes de documents à fournir. Tous les candidats minimum, 3 documents. On dit minimum, vous devez fournir au moins 3 documents. Identité, certificat conforme à la page de biographie de votre passeport. Copie, certificat conforme à deux autres pièces d'identité officielles. Bon, voici ce que vous devez fournir. Bon, voici les différentes autorisations d'agent. Si vous désignez un agent de migration, un formulaire d'autorisation. Donc, vous savez que si vous passez par un agent, une agence d'immigration, vous deviez montrer l'autorisation d'agent. Maintenant, pièce, autre pièce, justificatif, c'est là. Preuve par exemple d'inscription professionnelle à des zones dans votre pays de formation ou dans un pays dans lequel vous avez travaillé. Bref, voici tous les... Maintenant, on dit comment déposer une demande. L'oeuvre commencera à accepter sous peu les demandes d'évaluation dont ils n'ont pas encore commencé, mais ils vont commencer d'ici peu. Si vous souhaitez être informé du moment où nous sommes ouverts à l'acceptation des candidatures, veuillez envoyer un email. Donc, envoyez ici afin que quand ils vont commencer les skills assessment, ils pourront vous faire signe. Et il faut savoir que le skill assessment coûte, les frais d'évaluation des compétences seront de 595 dollars australiens. Donc, il faut calculer ça en votre monnaie et voir combien ça vous coûtera de faire le skill assessment. Donc, les amis, il faut penser à ça. Donc, préparez-vous déjà dès maintenant. Maintenant, on va aller dans le deuxième cas. Le skill assessment des personnes, 2, les aides-soignants et les infirmières. Ok, pour le deuxième site, c'est anmac.org.au Est-ce qu'on va faire comme d'habitude ? On va traduire. Évaluation des compétences en soins directs. Vous êtes qualifié pour une évaluation des compétences migratoires. Le cours de cette évaluation coûte 545 dollars. Pour postuler, vous devez avoir une qualification minimale de 7-4 dans un domaine pertinent obtenu à l'étranger, y compris les études liées. Il faut savoir que tous vos documents doivent être traduits en anglais si vous les avez en français. Donc, n'envoyez pas les documents en français. Les documents doivent être tous traduits en anglais avant de faire votre demande de skill assessment. Expérience de travail renouvelé à temps plein d'au moins 12 mois dans un domaine pertinent, compéter en Australie ou à l'étranger au cours des 5 dernières années, y compris un travail lié aux soins infirmiers ou un travail dans un établissement de soins pour les personnes âgées. Bon, voici en quoi ça consiste. Étape pour évaluation des compétences professionnelles en soins directs. Voici les différents états. Constez notre liste de contrôle. Vous allez lire les amis. Vous allez venir. Vous allez lire. Vous allez prendre votre temps. Vous allez lire. Bien évidemment. On dit voici les différents. Rassemblez et numérisez les copies. Les pièces justifractives. Origines suivantes. Page biométrique du passeport. Deux autres documents d'identité personnelle officielle. Documents de changement de nom. Une photo officielle de format passeport. Et bien d'autres. Bon, voici les différents. Et les étapes à remplir. Les amis, vous allez prendre la peine de lire. Maintenant, on dit commencer votre évaluation. Quand vous allez cliquer ici, ça va vous amener. Ça va vous dire, inscrivez-vous. Ou alors, quand vous serez ici, vous allez partir sur registre. Vous allez vous inscrire. Mettre votre adresse. Mettre votre mot de passe. Confirer votre point de passe. Vous dire que vous ne suis pas un robot. Ensuite, vous allez enregistrer. Vous serez ensuite à l'intérieur. Donc, si votre skill assessment est positif, alors bienvenue l'Australie. Ce que vous deviez faire, vous deviez aller sur Google. Vous deviez taper ce que je vais vous amener taper maintenant. Pour voir la liste des Bromcare qui ont signé déjà le mémorandum avec le gouvernement de l'Australie. Ainsi, vous pouvez aller postuler les différents emplois qu'ils vont faire. Mais si vous constatez qu'il n'y a pas encore de, il n'y a pas assez, si vous postulez et que vous voulez continuer de postuler, je vais vous amener sur le site du gouvernement pour vous montrer le type de visa que vous pouviez appliquer. Et les amis, nous voici sur le site du gouvernement. L'honorable André dit, un ministre de l'Immigration a des signatures d'un premier accord de travail pour les soins aux personnes âgées. Ça, c'est le mémorandum dont je vous parlais. Communiquez presque pour vous dire que c'est quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte seulement. Vous allez prendre la peine de lire. Je mettrai tous les liens en bas de description. Ainsi, vous pouviez lire les défis, ce qui a été dit. Vous allez lire. Maintenant, allons, on va juste aller sur Google. Ok, les amis, vous allez venir sur Google. Vous allez taper list of, row of, care home, data assigned, australia, memorandum of understanding. Vous allez lancer la recherche. Une fois que vous avez la recherche, vous allez voir first age care labo agreement sign. C'est le site dont je vous ai montré là-bas. Skill my gram program, new age, voilà ça. Vous allez voir le mémorandum. Ok, les amis, nous voici sur le site du gouvernement de l'Australie. Une fois que vous aurez sur le site du gouvernement de l'Australie, vous allez, on va aller voir, on va taper pour le visa sous classe 492. Une fois que vous allez obtenir votre skill à 16 semaines, vous allez venir ici, faire votre application. Vous n'aurez pas besoin d'offres d'emploi. Non, vous aurez juste à montrer votre test de langue et votre skill à 16 semaines. Vous allez choisir un état dans lequel vous voulez faire votre demande et vous allez vous enregistrer et attendre que vous soyez tiré. Ceci vous donne accès directement à la résidence permanente en Australie et vous donne le droit d'immigrer en Australie avec votre famille. Maintenant, on dit visa régional de travail qualifié. Vous allez lire, on dit, vous devez être pour postuler par une agence gouvernementale d'état ou territoire, avoir une profession sur une liste des professions qualifiées pertinentes, avoir un bilan de compétences adaptées au métier, être invité à postuler, satisfaire le test de points. Donc, les amis, vous allez venir, vous allez lire de quoi il s'agit exactement. On dit visa régional pour visa pour travailleurs qualifiés demandeurs principaux. Séjour de 5 ans en Australie. Vivre, travailler, étudier dans la zone australique désignée de l'Australie. Voyager vers et depuis l'Australie en autant de fois. Demandez la résidence permanente après 3 ans à compter de la date de 3 de votre visa. Et maintenant, le coût de ce visa, dont vous pouvez rester jusqu'à 5 ans, le coût de visa coûte 4240 dollars australien. C'est vrai que c'est un peu cher, mais au moins la procédure est rapide. La procédure, on dit, voici, à 21%, ça prend 5 mois. Après, il y a d'autres, 50%, ça prend 12 mois. Et ça peut être aussi moins. Donc, vous allez venir, vous allez lire ce type de visa. Ok, ce type de visa, c'est pour les points test. Donc, vous deviez avoir les points. Ce visa permet aux travailleurs invités possédant des compétences dont nous avons besoin de vivre, de travailler de façon permanente. Vous n'avez pas besoin de sponsors ou de nominations. Donc, vous voyez que ce n'est pas comme l'autre 4411, que vous avez besoin d'un sponsor ou bien d'une nomination. Mais sauf que le 4811, vous n'avez pas besoin d'emploi. Mais vous avez besoin d'être nominé par un état. Mais avec ce type de visa, avec le 189, vous n'avez pas besoin de sponsors ou de nominateurs. Vous devez être invité à postuler. Vous devez avoir moins de 45 ans pour être invité. Donc, ce visa aussi coûte 4240 dollars où ça vient. Donc, mes amis, n'hésitez pas. Et aussi, autre chose que vous deviez faire, prenez avantage parce que si vous avez votre skill à 16 semaines, si vous n'avez que votre skill à 16 semaines, vous pourriez déjà aller appliquer pour les différentes offres d'emploi, dans les différents sites où vous deviez mettre sur votre CV que vous détenez votre skill à 16 semaines de l'Australie. Et aussi, vous pouvez aussi avoir votre test de langue. Donc, n'oubliez pas, je vous ai donné l'adresse. Je vous ai donné l'adresse dans ma précédente vidéo où vous pouviez vous faire former pour les cours d'anglais. Il s'agit de Duolingo. Mais sachez que pour l'Australie, il vous sera demandé de présenter le ICE, le PTA. Donc, je pense que c'est le ACE et le PTA. Donc, pensez déjà à vous former pour l'anglais si vous voulez immigrer en Australie de manière permanente. Donc, je vous dis, si vous voulez immigrer avec un statut légal, vous prenez. Et je vous assure que c'est très important de faire votre skill à 16 semaines. Skill à 16 semaines, vous, quand vous allez postuler pour les offres d'emploi, vous serez la personne la plus considérée par rapport à ceux qui n'auront pas de skill à 16 semaines. Et quand vous avez votre skill à 16 semaines, une fois que vous serez dans le bassin, pour le 491, ceci vous donnera une... Ça ne vous empêchera pas de faire péter votre recherche d'emploi dans les différents autres sites. Donc, prenez action et allez appliquer les amis. Ne dormez pas. Ne pensez pas... Ne mettez pas dans votre tête que c'est long. Non. Le temps passe tellement vite. Une fois que vous avez votre skill à 16 semaines, vous allez voir les tirages se font de manière constante. Une fois que vous êtes tiré, c'est comme ça que vous aurez votre visa pour immigrer en Australie avec votre famille. Ne restez pas seulement focalisés sur les offres d'emploi. Non. On immigre pas seulement les offres d'emploi. Il y a aussi des opportunités pour voyager en tant que résident permanent. Alors, je vais m'arrêter là. C'est tout pour cette vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vais partager les différents sites où vous pouvez aller faire votre recherche d'emploi et retrouver les... Les home care qui recrutent depuis l'étranger. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification. Si tu n'es pas dans le domaine de la santé, partage cette vidéo à tes connaissances ou bien à des personnes qui pourront être intéressées, même si qui sont dans le domaine de la santé. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.